Pour moi, la violence de ce couple, c'est 100 façons. Nous sommes allés recueillir l'opinion des gens sur la rue. Voici le résultat. D'après vous, à quel âge commencent tes relations amoureuses? Je ne saurais pas qu'il y a un âge, c'est quand on est près de la maturité. Oh, probablement faire l'âge de 16, 17, 18. Ça dépend. Si on manque d'amour à la maison, ça commence plus tôt. On entre 10 et 12 ans. Je pense que de nos jours, ça commence trop tôt. Je pense que les jeunes deviennent sexuellement actifs beaucoup trop tôt, avant d'être vraiment prêts pour les relations, que ce soit pour les garçons et pour les filles. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Quand tu sois mon amour, tu sois mon amour. C'est sûr que quand tu n'as pas d'expérience de vie, c'est un petit peu dur de savoir si tu es en amour ou pas. Je pense que, comme il disait, 14, 15 ans, tu commences à être plus conscient de ta vie amoureuse. Je peux dire que ça peut commencer à tout âge, sauf qu'on a la maturité de vraiment comprendre ce qu'on vit. Quel genre de violence se retrouve dans les relations amoureuses? Au niveau des relations physiques, il y a la violence physique, parfois la violence aussi psychologique, émotionnelle. Ça se peut aussi que l'homme soit plus faible que la femme. C'est juste une question de contrôle de pouvoir sur l'autre personne, j'imagine. Il y a beaucoup de violence verbale, physique probablement aussi parfois, mais beaucoup verbale. De violences physiques, de violences émotionnelles, de violences sexuelles, de violences économiques. Moi, je dirais que la première chose, c'est le viol, parce que le monde ne se rend pas compte que c'est ce qui se passe. Ils ne disent pas non quand ils devraient. On peut dire des mots qui peuvent blesser la personne, à part le fait de la frapper ou de lui faire du mal. Dans une vraie relation amoureuse, il n'y a pas de violence. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un couple à poser des actes violents? La jalousie. Surtout ça, parce que c'est ça le plus fort, je trouve. C'est ça le plus gros défaut que le monde a. Tout le monde a la jalousie. Il faut guérir ça. Le manque de discussion, le manque de communication, puis le respect. Le manque de respect aussi. Quand il y a un manque de quelque chose dans son couple, c'est là que la violence, elle peut éclater. La jalousie, c'est une maladie. Parce que la jalousie, c'est toujours signe d'insécurité, signe de manque d'estime de soi. Alors, je crois que dès qu'on devient jaloux, on devient insécure, alors ça nous donne l'autorisation d'une détonnation. Ça nous donne l'autorisation de justifier la violence qu'on fait aux autres ou bien à la personne aimée. L'insécurité, je pense que c'est un des aspects qui peut justement provoquer ça. L'immaturité. La chicane, l'inconfrénation. La fin du rapport sentimental entre les deux. J'imagine probablement la frustration quand une personne ne respecte pas l'amour de l'autre. Des fois, des questions d'argent, les enfants, les stress d'une relation, probablement aussi l'alcool et la drogue. Quelles conséquences peut-il y avoir sur les enfants quand les parents sont violents entre eux? Ils vont être choqués et pour la vie, ça va leur laisser des cicatrices. Les répercussions sont énormes au niveau de leur estime de soi, au niveau de leur émotivité, au niveau aussi comment ils vont aborder la vie, comment est-ce qu'ils vont régler leurs problèmes, comment est-ce qu'ils vont avoir des relations qu'ils vont avoir plus tard. Seriez-vous prêt à pardonner à votre amoureux s'il vous frappait une fois? Non, parce qu'une fois, si tu le laisses faire une fois, il va penser qu'il a le droit après, puis il va recommencer, puis il va tout le temps le faire. Comme un qui dit non, une fois, c'est déjà trop. Pardonner, c'est facile à faire, mais est-ce qu'oublier, est-ce qu'on oublie? Ouais. Si mon amoureux s'il me frappait une fois, non. Non, pourquoi? Ben, c'est juste une question de respect. Je pense que si une personne te respecte pas une fois, puis qu'elle essaie de se faire pardonner, de se faire pardonner, je pense qu'une fois, c'est trop. Ouais. Pourquoi? Ben, ça dépend, là, parce que moi, je suis un gars, mais une fille, non, c'est pas pareil. Si un gars frappe une fille, c'est pas la même chose. Euh, non. Désolée, j'ai interdit, puis ça, c'est sarcanement, c'est une maladie. Ouais. Pourquoi? Ça me dérange pas. C'est que je l'aurais mérité. Ouais. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que... On est humain, on pardonne, t'sais, on... L'erreur est humaine, là. Ouais. Pourquoi? Ben, ça m'est déjà arrivé, puis je me suis mis deux mains dans l'eau, puis je l'ai pardonné, pareil. Y'a rien, là, c'est pas grave. Est-ce qu'il existe des solutions pour diminuer la violence dans les relations amoureuses? Est-ce qu'il existe des solutions? Parler. Discuter, c'est mieux. Euh, oui, probablement en parler entre nous, les parents, à l'école aussi, les jeunes en train aussi pour en parler entre eux. Moi, je dirais que oui, pour voir si les gens respirent un peu avant de devenir trop fâchés, s'ils réfléchissent un peu. Ouais, la jalousie, faites-vous attention, puis laissez-vous pas embarquer dans des crises de même. Sous-titrage ST' 501